Bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on va faire la vidéo critique de EVE OF EXTENSION. Vous avez aperçu brièvement le logo de Wisdom, une multinationale qui est en train de fusionner les âmes humaines, dont des armes. Voilà leur projet, leur gros projet, et nous voyons notre bon vieil ami Josh Callaway, qui va mener une guerre contre cette multinationale. Voilà, je vous ai résumé l'histoire du jeu, et en plus voilà, on a aperçu sa petite amie, donc sa petite amie qui peut se transformer. C'est à cause de Wisdom qu'elle est dans cet état, et donc la vengeance sera dans les plans de Josh. Et nous allons directement nous confronter à ces espèces d'agents, qui ressemblent vachement aux agents Smith de Matrix. Et voilà, donc on va tout de suite commencer. Alors, on peut frapper avec la touche X, on peut sauter avec la touche carry. Et voilà, donc c'est un beat them all, ou beat them up, selon ce que vous voulez. Et donc voilà, on peut changer d'arme, voilà. Ah, je reprends la partie, d'accord, ok, bah, puisque j'ai fini le jeu. Donc je prends toutes mes armes avec moi, regardez. Oh, c'est quoi cette arme ? Attendez. Ah, c'est une nouvelle arme ça. Attendez, attendez. Oh, ça c'est un New Game Plus. Oh, je savais pas du tout. C'est un New Game Plus les gars. Voilà, c'est spécial. Voilà, donc on peut sauter avec la touche carry, on peut... Oh, ça c'est pas mal ça. Ça c'est la compétence de chaque arme. Donc avec la touche triangle, chaque arme a une compétence spéciale, comme celle-ci, regardez. On peut faire un grand saut avec l'arme de Kilik. Et on a l'arme principale, évidemment, la petite amie de Josh. Et nous avons les coups de poing qu'on peut faire évoluer aussi, vous voyez. Alors déjà en bas, vous apercevez le niveau de l'arme ou de la compétence. Alors dès cette arme, par exemple, elle est au niveau 4. Et on voit aussi un pourcentage. Et dès qu'on atteint un pourcentage, on augmente d'un point le niveau de notre arme. Donc on peut aussi positionner la caméra avec la touche R2. Et changer d'arme avec la touche L1 ou R1. Voilà, en gros pour les commandes. Je peux faire aussi pause, voir la map. Juste là. Voilà, le radar on, bien sûr. Et navilog, show them what you got. Ok, c'est le navilog, voilà. Le navilog, si vous êtes perdu, si vous ne savez pas quel objectif faire, eh bien il faut appuyer ici pour voir le prochain objectif à faire. Voilà, parce que des fois on est un petit peu perdu, je dois l'avouer. Donc le prochain objectif, ça sera ici. Alors pour se protéger, je crois que c'est... Non, pour loquer les ennemis, c'est L2, je crois. On va voir ça. Ça serait rigolo aussi d'évoluer nos coups de poing. Et ça, c'est le coup spécial. Mais avant ça, nous allons être transportés, je pense, dans le passé. Un petit peu avant ces événements-là. Pour nous initier un petit peu aux commandes du jeu. Voilà. Donc chaque arme a une compétence spéciale, un coup spécial. Et c'est ce qu'on verra, évidemment, avec des symboles qui vont s'afficher. Un petit détail aussi rigolo qu'ils ont ajouté, les développeurs, c'est les QTE. Regardez. Voilà. Petite séquence QTE comme ça, c'est sympa. Bon, mais ça sert à rien, évidemment. Encore une séquence QTE. Et en plus, j'ai ignoré l'agent qui était derrière moi. Alors, ce jeu a été développé par YuX. C'est un studio japonais à qui l'on doit un jeu dont j'ignorais complètement l'existence. Alors déjà, il faut que je me souvienne comment on loque les ennemis. Ça s'appelait Sword of Berserk. C'est tiré de l'anime, évidemment. Et c'est sorti sur Dreamcast. Et apparemment, c'était un bon jeu. Un jeu hack and slash. Et donc, leur deuxième jeu, c'est Eve of Extensions sur PS2 avec Eidos. Eidos n'en sont que les éditeurs. Et malheureusement, c'est un peu raté, ce Eve of Extensions. Parce que déjà, les ennemis ne bénéficient vraiment pas d'une intelligence artificielle développée. Et en plus, c'est mal foutu. Même les séquences de combat. sont nuls. Voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Allez, je vais sauter et m'accrocher à cette barre. Et je vais pivoter. Voilà, je vais faire comme ça. Et on va sauter. Alors, attendez. Très bien. Je m'en sors plutôt bien par rapport à ma première vidéo. Vous allez voir. Alors déjà, ici, on n'est pas armé. Parce qu'on revient un petit peu avant les événements qui se sont déroulés il y a quelques minutes. Et donc, c'est une manière un petit peu, je ne dirais pas intelligente, mais c'est une bonne manière de faire un petit peu le didacticiel du jeu. Voilà. Voilà. Voilà, là, on vous apprend vraiment. Voyez, là, j'appuie sur la touche action pour activer les interrupteurs. Bon, l'histoire, c'est franchement pas ouf. Enfin, voilà, je vous ai expliqué l'histoire au début de la vidéo. Et le méchant de l'histoire, il s'appelle Agla. Ah, c'est dommage, j'aurais vraiment voulu vous montrer... Alors, comment on lock les ennemis ? Voilà. Il faut que je laisse appuyer sur la touche L2, tout simplement. Alors, je vais prendre cette nouvelle arme. Ça m'intrigue. Parce que j'ai l'impression qu'elle est assez puissante, en plus. Et comme ça, je vous montre comment évoluer les armes. Donc, voilà. Nous avons donc cette arme, elle est au niveau 1. C'est bon, là ? Donc, là, on doit revenir. Voyez, si vous ne faites pas attention au dialogue d'Elie, eh bien, vous pouvez très vite être perdu ou coincé dans un endroit. Voilà. Là, il faut revenir en arrière. Alors, je ne sais pas s'il peut reprendre les escaliers, le Josh. Pas du tout. Donc, on doit se prendre quelques points de dégâts. Voilà. Bon. Alors, là, par exemple, c'est, je dirais, l'un des mécanismes... L'un des mécanismes qui n'est pas franchement ouf. Le fait de changer d'arme quand on saute. Voilà. Ça, c'est vraiment nul. Ça, je n'aime pas du tout. Et en plus, il faut que je sélectionne mon arme. Alors, regardez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vaut mieux sélectionner l'arme de Kilik et la mettre à côté de la compétence coup de poing. Vous allez comprendre maintenant pourquoi j'ai fait ça. Allez, exit, s'il te plaît, merci. Voilà. Pour la simple raison que quand on veut sauter, comme ça, on est obligé d'enclencher cette compétence. Et ensuite, de zapper vers la compétence coup de poing. Si on ne fait pas ça, il ne peut pas s'accrocher, le Josh. Donc ça, ça fait partie vraiment des mécaniques un petit peu vieillots, anciennes. Quand il y a une mécanique ou... Voilà, une mécanique, donc ancienne. Donc qui, franchement, je trouve, casse un petit peu le gameplay du jeu. Voilà. C'est un peu chiant, quoi. Alors, ça, les petites boules, il y en aura deux pour chaque arme. Une bleue et une rouge. Alors, celle-là, je ne sais pas à quelle arme elle appartient. On va très vite le savoir. Ça, c'est pour l'épée, voilà. Elle le dit, en plus. Donc, une fois qu'on aura collecté les deux, on pourra débloquer la compétence de l'arme. Tout simplement. Et ça, c'est valable pour toutes les armes. Et d'ailleurs, je pense que c'est le seul point fort du jeu, c'est la variété des armes. Sinon, pour le reste, franchement, il n'y a aucun intérêt, ni au niveau de l'histoire, ni au niveau du gameplay. Franchement, regardez-moi ça. Alors, je ne le dirai jamais assez. Je l'ai déjà dit dans mon let's play. Mais ils auraient pu proposer... Comment dire ? Ils auraient pu proposer quatre combos de base. Quand on vient de récupérer une arme. Et ensuite, ils auraient pu évoluer avec cinq, six, sept combos. Mais non, ils ont proposé un seul combo. Regardez, un seul coup. C'est un peu ridicule. Mais voilà. Donc, ça, je ne le dirai jamais assez. Ça, c'est vraiment un très gros défaut pour moi. Ils auraient pu faire comme les Dynasty Warriors. C'est comme ça. À la base, vous avez quatre coups. Je parle évidemment de Dynasty Warriors 2. Et ensuite, ça évolue. Ça devient six, sept, voire huit coups. Donc, ils auraient pu faire ça. Regardez-moi ça. Est-ce une bonne idée de changer l'angle de caméra comme ça ? Donc là, il faut refaire exactement la même chose. Mais il faut être bien positionné par contre. Hop. Non, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe ? Euh... Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ben, il ne s'accroche pas ? Pourquoi ? Hein ? Il ne s'accroche pas. Il faut être positionné à l'extrémité ? Ah, ok. Ben, il fallait se positionner à l'extrémité. Est-ce qu'il veut que j'aille par là ? Non. C'est de l'autre côté. Donc voilà, c'est un peu un gameplay un petit peu vieux, un petit peu dépassé. Mais c'est tout à fait normal en plus. C'est un jeu sorti en 2002. Mais est-ce qu'en 2002, ce n'est pas Metal Gear Solid qui est sorti ? Je dis peut-être une bêtise, mais je pense que c'est ça. Enfin, bref. Donc là, je vais prendre le deuxième Laced. Et là, on va pouvoir faire le Legacy Drive. C'est avec le stick analogique qu'on peut faire ça. On doit dessiner le symbole indiqué à l'écran. Voilà. C'est tout simplement ça. Voilà, en gros, pour la mécanique du gameplay. Ça reste exactement la même chose tout au long du jeu. Alors, pour ce premier niveau, on va explorer un petit peu les environs. Mais il n'y a rien vraiment d'intéressant. Vous voyez, on explore un petit peu la vie. Ça rappelle un petit peu Fighting Force, pour ceux qui connaissent, sur PlayStation. Vraiment, c'est ça. C'est exactement ça. Évidemment, avec une mécanique totalement différente en termes de combat. Mais ça reste exactement la même chose. Je parle évidemment de Fighting Force 2, plus exactement. Allez, je suis vraiment curieux d'évoluer cette arme. Bon, pour l'instant, on n'a qu'un seul coup. Mais après, ça va vite évoluer. Alors, c'est déjà pas mal de faire cette petite phase d'exploration dans la ville et tout. Alors là, je viens de récupérer des datas. Alors, les datas sont consultables ici. Dans le menu, ça raconte un petit peu, ça va narrer l'histoire du jeu. Là, Josh Calloway, voilà, si vous voulez connaître un petit peu plus sur son histoire, voilà, vous pouvez lire ses documents. Mais bon, histoire inintéressante. Donc, franchement, moi, je ne me suis pas trop intéressé à ça. Mais pour certains, ça pourrait évidemment les intéresser. Voilà, donc il y a des descriptions aussi des armes. Les boss qu'on croise, voilà, Zera, Zera, Agla, le boss final. Ça, c'est ça pour sa transformation. Voilà, donc les datas, c'est ça. Donc ici, on peut sauvegarder aussi. Je peux faire quitter, s'il vous plaît, merci. Voilà, on peut sauvegarder, etc., etc. Voilà, donc les datas, c'est fait pour ça. C'est pour nous donner une petite idée sur le lore, sur l'histoire, sur les personnages, sur les armes, etc., etc. Bon, ça n'évolue pas trop vite, cette arme. Alors déjà, dans le premier niveau, j'étais un petit peu perdu. Alors vous voyez la caméra, ça c'est encore un autre défaut du jeu. Alors pour ces ennemis-là, pour l'instant, on n'a pas encore une arme à distance. Mais c'est le plus efficace, c'est le plus efficace contre eux, pardon. Je n'arrive pas à prononcer les mots correctement. Ça, ça doit être le fait que je manque de sommeil ces derniers jours. Mais bon, ça va, on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Il y a aussi la séquence du métro ici, j'étais un petit peu perdu dans ce niveau. Mais en fait, il fallait lire le log, ce que nous dit Ellie. Et comme ça, vous ne serez pas perdu. Voilà, voilà. Alors, on en est déjà à 14 minutes de vidéo. Je ne veux pas trop rallonger cette vidéo. Alors, je veux juste vraiment évoluer cette arme. Rapidement. Alors les ennemis, c'est un peu sympa. Des fois, ils vous droppent des medikits. Alors les musiques, je ne vais pas en parler parce que je déteste. Franchement, c'est... Voilà, c'est... Déjà qu'on a du mal à s'immerger dans cet univers. Mais les musiques, franchement... Ça sent un petit peu n'importe quoi. Allez. Donc on récupère un truc. Apparemment, on a récupéré une clé, voilà. Une clé, donc on doit revenir. Apparemment, il y a une porte condamnée. Enfin, une porte fermée plutôt. Voilà, celle-là. Ça nous permet d'ouvrir la grille. Hop. Voilà, maintenant, on est niveau 2. Donc, vous voyez, j'ai deux coups. Par contre, je n'ai pas compris le coup spécial de cette arme. Il saute, il fait juste un rebond. Mais rien de plus. Et vous voyez, c'est ça le principe, en fait. Voilà. Il y a des combats qui s'enclenchent. Hop. Alors, je vais essayer de faire une attaque, peut-être. Une attaque sautée. Non. Ah bah, ça ne fait rien. Je n'ai pas compris. L'attaque spéciale avec triangle, je n'ai pas compris. Voilà. La première fois que j'ai fait cette séquence, j'étais un petit peu perdu. Je ne savais pas où aller. Maintenant, j'ai compris comment ça se passe avec ce jeu. Donc, c'est pour ça que j'y vais rapidement en plus. C'est une vidéo critique, donc je ne dois vraiment pas trop traîner et vous montrer le maximum de choses. Mais bon, je pense qu'on a déjà fait le tour. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. Le boss final du jeu, je vous invite évidemment à voir la dernière partie du Let's Play. Il ressemble vachement au boss de Battle Arena Toshinden. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Il me rappelle ce boss-là. Donc là, on est dans une station de métro. Je récupère encore des datas. Donc, il y a un switch. Il faut qu'on trouve un levier pour ouvrir cette porte. Bon, normalement, je pense savoir où c'est. Enfin, j'espère parce que j'ai un petit peu oublié. Ah, il y a aussi le... Ah oui, c'est vrai que je ne vous ai pas montré ça. Il y a aussi le coup avec rond. Ça, je peux sauter. Alors, attendez, je vais vous montrer les autres coups aussi. Vous voyez ? Hop, hop. Il y a ça. Ça, c'est les coups normaux. Voilà. Alors déjà, je ne sais pas où aller. Ce n'est pas par là. C'est peut-être là. Ah, ben voilà. Je m'en suis souvenu. Donc, on appuie sur ça. Et ça ouvre la porte. Bingo ! Comme par magie. Voilà, voilà. Donc, il y a les coups aussi avec la touche rang. Ça inflige beaucoup plus de dégâts. Ça aussi, j'ai oublié. Très bien. Ça, ça doit être pas mal. Vous voyez, c'est un environnement vide. Il ne se passe à rien. C'est vraiment... Il n'y a pas de vie. C'est... C'est dommage. C'est dommage parce que je trouve que ce jeu aurait pu avoir un potentiel énorme. Mais bon, c'était les débuts de la PS2 aussi. Donc, voilà. C'est un petit peu dommage. Franchement, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu faire quand même un petit effort. Je me demande parfois si les bêta-testeurs ont vraiment très bien testé le jeu. Parce qu'il y a des trucs assez hallucinants quand même. Bon, ça, ça permet d'ouvrir les grilles. Là, on va pouvoir passer directement, c'est ça ? Oh la vache. Ok, bon. Je vais me taire. Je ne vais pas trop critiquer le jeu. Mais bon, comme ça, vous aurez eu une idée de ce qu'est EOE. Eve of Ext... Oh la vache, la caméra. Voilà. Eve of Extensions. Voilà, c'est un BTA classique. C'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. C'est juste pour passer un petit peu le temps. Voilà. C'est juste pour se détendre. Si vous aimez les bits des molles. Sinon, pour ce qui est de la durée de vie, le jeu ne dure pas trop longtemps. Je pense qu'au bout de 6-7 heures, je pense que vous pouvez en venir à bout. Surtout si vous l'avez déjà terminé. Donc voilà, ce sera franchement très très facile de terminer. Bon. Là, c'est une séquence assez délicate. Oui, j'ai oublié de vous dire que les séquences de plateforme sont vraiment horribles dans ce jeu. Il faut vraiment avoir la main. Il faut un petit temps d'adaptation. Mais ensuite, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est les points de revitalisation. Donc ça, ça nous permet de régénérer notre barre de vie. Et il y a une petite barre bleue au-dessous de ma barre de vie. Une barre bleue qui nous permet de savoir combien on a consommé de magie quand on fait les coups spéciaux des armes. Voilà. Donc si je prends cette arme, je n'ai pas encore les laced de cette arme. Donc il faudra les chercher. Mais si j'utilise celle-là, je peux utiliser le pouvoir spécial. Puisqu'on a récupéré les deux petites bouboules. Voilà. Il y a encore des laced à récupérer. Voilà. Donc franchement, il y a aussi des boss, évidemment, à combattre. Mais ça, vous ne le verrez pas. Si vous voulez le voir, allez voir le let's play que j'ai fait sur la chaîne. Alors, voilà les coups spéciaux. Hop. 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 Alors, attendez. Oula. Je voudrais vous montrer un coup spécial comme ça. Voilà. Vous voyez ? C'est sympa. Et ça consomme la barre bleue dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Bon, les amis, on va se quitter là. J'espère que cette vidéo critique vous aura plu. Donc, oui, c'est le retour des vidéos critiques sur la chaîne. N'hésitez pas donc à commenter, liker, partager. Et puis moi, je vous retrouve évidemment pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. A très bientôt. Salut. T'es un an. T'es un an. – Sous-titrage FR 2021